Le train a été un moteur économique essentiel pour notre région. Nous allons parler de son apparition dans notre MRC Memphremagog. Pour bien comprendre l'aventure du train, il faut retourner à la révolution américaine qui a poussé la colonisation dans la région. Entre 1775 et 1783, les Américains se battent contre les armées britanniques afin de gagner leur indépendance. Déjà au milieu des combats, les gens loyaux à la couronne britannique, les loyalistes, puis les États-Unis pour s'installer en Amérique du Nord britannique. Qui deviendra bien sûr le Canada. Les gouvernements britanniques leur offrent des terres à défricher pour pas cher, genre gratis. Ces loyalistes vont surtout s'installer dans le sud du Haut-Canada. Dans notre région, c'est une autre sorte de loyaliste qui va s'installer. Appelons-les les loyaux opportunistes. Que ce soit parce qu'on est vraiment pacifiste par conviction, comme Nicolas Astin, un Waker si c'est pacifiste, ou parce que c'est trop de troubles de faire affaire aux États-Unis, dire qu'on est loyaliste pour avoir le riche potentiel des cantons de l'Est à développer pour pas cher, c'est un bon deal. Vers 1790, des colons viennent s'installer dans notre belle région. Dès les débuts, on s'installe près des cours d'eau afin de construire des moulins qui permettront de fabriquer la matière première essentielle à la construction et l'établissement d'une communauté. Moulins à farine, fabriques de laine, tanneries, moulins à scie, etc. On commence rapidement à gratter le sol pour se rendre compte que la région est riche en minéraux de toutes sortes. Dès que la capacité de production dépasse la consommation locale, on veut aller plus loin et exporter nos produits à un plus grand marché. Au tournant du 19e siècle, le seul moyen de transport à grande échelle pour la marchandise, c'était le bateau. Dans le même frémagogue, on n'a pas de grandes rivières. On a des chutes et des niveaux d'eau qui varient selon les saisons. C'est pas d'avance. Les premières lignes de chemin de fer en Angleterre en 1826 font rêver nos industriels. Déjà en 1836, lors de l'inauguration de la ligne entre La Prairie et Saint-Jean-sur-Richelieu, un groupe d'hommes d'affaires de Stansted et de la région rêvent un train qui partirait de Montréal, passerait par Magog, Stansted et aboutirait via les voies de chemin de fer américaines sur un ou des ports de mer de la côte est. En 1853, on lance la Stansted-Shepard-Chambley Railroad. Objectif, partir de l'embouchure du canal de Chambly, passer par Fornam, Grimby, Waterloo, Magog, Stansted et rejoindre le Connecticut-Epassam-Psyck-Rivers Railroad à Newport. Avant même la construction, on décide de partir de Saint-Jean-sur-Richelieu. Le lien avec la ligne existante depuis 1836 et la construction prochaine du pont Victoria rendent évident ce choix. La construction débute en 1857. On manquerait d'argent en 1862 alors qu'on est seulement rendu à Waterloo. En 1863, une autre compagnie voit le jour et l'élite commerciale de la région met la main dans sa poche. Mais on évite le même frémagogue en rejoignant Newport par le sud via Cowansville. On n'est pas content. Par exemple, les propriétaires de la mine de cuivre de Dillington, qui existait à cette époque à un kilomètre au sud d'Hisman, devaient faire transporter son minerai en charrette jusqu'à Waterloo. Dans les années 1870, les financiers de la région prennent les choses en main. Il y a la construction du Massaouipi Valley Railway, qui relaie Newport à Lennoxville via Stansted, à l'extraordinaire vitesse de 15 000 à l'heure. Le Waterloo & Magog reliera Waterloo & Magog en passant par Dillington en 1878 et rejoindra Sherbrooke en 1885. Le tracé du Waterloo & Magog est encore visible dans le parc du Marais de la rivière aux cerises et à l'extrémité sud du lac Magog. C'est aussi une partie du tracé actuel de la 112 à Eastman et autour du lac Offord. Pour ce qui est du tracé du Massaouipi Valley Railway, je vous invite à le faire en vélo entre Earsliff et Bibi. Ces deux voies de chemin de fer auront la conséquence heureuse de faire se développer les mines de la région de Breton, le textile à Magog, le granit à Bibi, la production industrielle et les institutions de Stansted. Avec d'autres petites compagnies de chemin de fer, presque toutes les localités seront reliées au réseau vers 1910. À partir de 1890, le Canadien Pacifique commencera à racheter les lignes. Elles seront modifiées et modernisées. C'est à cette époque que l'on construira le célèbre pont d'Eisman et que la voie passera au nord du lac Magog. C'est le début de l'âge d'or du train, dans le même frémagogue. Jusque dans les années 1950, le train aidera la région à se développer industriellement. Par contre, le développement des routes et la multiplication des autos et camions font en sorte que le chemin de fer perd du terrain. Dès 1967, le service de passagers est interrompu sur la ligne qui passe par Bibi et Aersliff. Et le début des années 1990, on vit la destruction des gares et l'enlèvement de certaines voies. Maintenant, on s'ennuie du train. Il y a l'offre d'express sur lequel on peut voir du pays et avoir une bonne bouffe. Pour les nostalgiques, ou ceux qui, comme moi, considèrent le train comme une alternative beaucoup plus écologique que l'utilisation des combustibles fossiles, il y a, comme du temps des pionniers, des gens qui projettent et rêvent le retour du train dans notre belle région.